Bonjour, bonjour à tous, bienvenue à la radio et réagent monnaie, bienvenue à tous. J'ai autour de la table aujourd'hui, Zakaria, Pacom et Kassandra. Bonjour. 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 Alors, colle ton menton. Voilà. Bonjour. Bonjour Pacom. Nous sommes réunis ici pour découvrir en fait les élèves de l'ERA Jean-Monnaie, savoir quelle matière on peut avoir, enfin, quelle formation on fait à l'ERA Jean-Monnaie et savoir quels sont les élèves qui participent à ces formations. Donc, dans un premier temps, bonjour Kassandra. Bonjour. Alors, est-ce que je peux te poser la question de savoir dans quelle section tu es ? Dans le bac pro, Agora. Agora, c'est quoi ça ? Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités. D'accord, d'accord. Et en fait, ça consiste à quoi ? C'est un peu un nom barbare, non ? Oui, beaucoup. On travaille tout ce qui est un peu gestion, administration, communication, un peu de comptabilité, mais en première, l'éco-droit, tout ce qui touche un peu la filière dans la gestion administrative, voilà. D'accord, très bien. Ça te plaît ? Oui. Tu es en seconde, c'est ça ? Oui. D'accord. Et du coup, c'est quoi l'avenir quand on est en bac pro Agora ? Après, on fait quoi ? Il y en a qui font des PTS, genre gestion de nutrition, ou ressources humaines, ou… Ressources humaines ? Je pense aussi, petit et moyenne d'entreprise, ça dépend. Il y en a, j'ai des copines qui font ça. Voilà, ou tout a fait autre chose, enfin… Et c'est quoi le métier prédestiné après ? On fait quoi comme métier après ? Bah, ça dépend, en fait, d'assistants de direction, il y en a qui peuvent peut-être être dans des grandes entreprises pour peut-être être chef, je ne sais pas, réellement, je ne me suis pas vraiment orientée là-dessus, je découvre… Chef ? Chef d'entreprise ? Pourquoi pas, tout ce qui est gestion administration, enfin, être dans le… je ne sais pas comment vous expliquer. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire, en fait, avec ce bac ? Tu sais, déjà ? Bah, payer des impôts, peut-être la comptabilité peut m'aider un petit peu sur ça. Attends, payer des impôts ? Tu veux payer des impôts ? Personne ne veut payer des impôts. Non, mais, enfin, je ne sais pas comment vous dire, enfin, les impôts, quand il faut les payer, il faut les payer. Donc, travailler, en fait, au… à la maison des impôts ? Non, ce n'est pas ça, comment vous expliquer ? Juste, bah, quand on a des impôts à la maison, enfin, mais par contre, les impôts, il faut payer. Oui. Donc, vu que moi, j'ai du mal avec ça, enfin, tout ce qui est organisation, j'espère que ça va m'apprendre. Enfin, toi, c'est un peu sur le prix. Toi, ce que tu veux, en fait, c'est que ça t'apprenne un petit peu à te débrouiller dans la vie. C'est ça. Pour gérer ton quotidien. Oui. D'accord. Parce que du coup, tu as un projet de vie. Oui. Enfin, j'aimerais bien partie de la maison un jour. Ouais. Voilà. Et habiter où ? Sur Haine. Ah, sur Haine. Tu habites à Sur Haine, là ? Oui. D'accord. Avec mes parents, mes petites, c'est vrai. Donc, tu veux quitter chez tes parents, mais rester sur Haine ? Oui. Pourquoi sur Haine ? J'aime bien, c'est une petite ville tranquille, pas trop, il n'y a pas trop de problèmes là-bas. C'est tranquille. Le maire, il essaie de faire des activités pour les jeunes, même pour les vieux. Enfin, voilà. J'aime bien. C'est tranquille. Il y a le Mont-Valérien qui est juste à côté. Donc, ça va. Super. D'accord. D'accord. Ben, génial. Je pense qu'on a pas mal découvert sur le bac pro Agora. Et du coup, nous allons passer à une autre personne pour peut-être connaître une autre formation. Alors, Zakaria, dis-nous. Tu es en quelle formation ? Rapproche-toi d'une fois. Je suis en seconde marque. En seconde marque. Marque, comme le prénom ? Non, comme tout ce qui est commerce. Enfin, maintenant, c'est plus dans l'accueil aussi. Et ça veut dire quoi, Marc ? Ah, c'est une colle. Ah, je me souviens. Tu ne te souviens plus ? Est-ce que dans la salle, quelqu'un connaît ? Ah, Olivia, elle connaît Marc. Métier de relation client. Vas-y, répète ta carrière. Métier de relation client. Métier de relation client. D'accord. Et tu es en seconde ? Oui. D'accord. Et c'est quoi, après, la suite pour un bac pro marque ? Moi, plus tard, personnellement, j'ai envie de continuer sur un BTS. D'accord. Vas-y, développe. Moi, j'aimerais bien faire un BTS dans une école d'hôtellerie. D'accord. Donc, changer de voie, en fait. Oui. Quelque part, dans l'hôtellerie, tu peux aussi avoir l'accueil aux personnes quand on est serveur. Tu veux faire quoi dans l'hôtellerie ? Plus dans l'accueil. L'accueil. D'accord. Continuer dans la voie, quand même. Oui. Donc, tu voudrais être hôte d'accueil ou réceptionniste dans un hôtel. Oui. Super. Et où est-ce que tu voudrais faire ça ? Pour l'instant, je ne sais pas encore. T'as vu pour toi ? À Châtenay-Malabri. D'accord. Et tu veux rester à Châtenay-Malabri ? Pour l'instant, oui. Mais plus tard, peut-être changer. Ce n'est peut-être pas encore temps. Oui. Mais j'ai envie de faire des stages dans des hôtelleries. D'accord. Parce que, donc, bac pro marque, qu'est-ce que vous apprenez en bac pro marque ? Bah, on a un peu, on a de l'éco-droit. On a, pour l'instant, on a un prof de pro qui vient d'arriver. Du coup, on va commencer à faire des mises en scène. D'accord. Par exemple, trouver des stages et la communication aussi. D'accord, d'accord. Trouver des stages, ça, c'est intéressant. Ouais. Tu sais dans quoi tu voudrais trouver ton stage dans l'hôtellerie, justement ? Ouais, parce que dans ma ville, il y a des hôtels et je voudrais demander pour faire un stage là-bas. Très bien. Ok, beau projet, hôtellerie, très, très bien. Pacoum, alors, dis-nous, toi, tu es en quelle section ? Je suis aussi en seconde marque. D'accord. Est-ce que ça te plaît ? Je ne t'ai pas demandé, ça te plaît aussi ? Ah oui, moi, ça me plaît, moi. Si, ça me plaît, Pacoum. Mais ça me plaît beaucoup. Et... Tu as un projet, Pacoum, toi, par rapport au bac pro marque ? J'aimerais bien faire l'accueil dans des clubs de vacances à l'étrangé. Super. Tu parles anglais ? Oui, un peu, oui. You speak English ? Yes. On va faire la radio en anglais. D'accord. D'accord. À l'étranger, super. Donc, voilà. Et... Détablis où, toi ? À Vilaine-sur-Seine. Vilaine-sur-Seine. À côté de Chambourcy, voici. D'accord, d'accord. Ah, oui, oui, oui. Chambourcy. Il n'y a pas un château, là-bas ? Euh... Non. À Chambourcy. Oui. Non, je ne crois pas. Très bien. Donc, dans l'hôtellerie aussi, à l'étranger. Ça, c'est pas mal. OK, OK. Et tu savais ce que ça veut dire, seconde, Marc ? Tu savais ça, Marc ? Métier de l'accueil et de la relation client. D'accord. Tu connaissais ? Oui. Et t'aimes bien, du coup, qu'est-ce que vous faites en cours ? Alors, on fait de l'économie de droit. Alors, c'est quoi, vous me dites ça depuis tout à l'heure, économie de droit ? Qu'est-ce que c'est, l'économie de droit, en fait ? Je ne sais pas trop comment expliquer, mais c'est, par exemple, pour parler au téléphone, comment se présenter, parler au... D'accord. Tu vois, donc la web radio, super intéressant pour la seconde marque. Parler au téléphone, parler au micro. Hum. Tu vois ? Ouais ? Oui. Ok. Eh bien, je vous remercie tous les trois pour cette présentation. Merci. Merci, Cassandra. Et je vais donc inviter trois autres jeunes à faire de même au tour du micro. Merci beaucoup. Ah, bien vu. Et voilà. Et rebonjour, me voici à nouveau pour une nouvelle session avec les élèves de l'EREA Jean Monnet. Et nous allons donc faire connaissance avec trois nouveaux élèves qui sont autour de la table parmi nous. Alors, je vous présente donc Olivia. Bonjour. Bonjour. Tassie, bonjour. Tassie, très bien. Et... Junior. Junior. Enchantée, Tassie, Olivia et Junior. Alors, je ne sais pas si les sons sont très bien. Je vais augmenter un petit peu. Est-ce que ça, ça bouge ? Oui, ça, ça bouge. Très bien. Alors, nous allons commencer donc par une petite présentation avec Olivia, comme elle le disait tout à l'heure. Elle a déjà fait de la web radio avec nous. Et tu disais quoi sur le matériel ? Que le matériel, il était ancien et abîmé et qu'il n'y avait pas assez de micro. Voilà, exactement. Donc là, on a un tout nouveau matériel et je pense qu'on va pouvoir faire de meilleures émissions. Alors bien, on va continuer avec toi Olivia. Olivia, présente-toi donc à la radio et dis-nous dans quelle matière, enfin dans quelle formation tu es. Je m'appelle Olivia, je suis en seconde marque, métier en relation client. Ah, encore une seconde marque. Donc, tu es dans la classe de sa carrière. Alors, explique-nous un petit peu toi ce que tu fais en seconde marque. Pourquoi tu as fait seconde marque et tu étais dans quelle classe l'année dernière ? Ben, moi, j'ai fait un CAP vente sur deux ans, je l'ai eu. Et du coup, la vente, après la vente, c'est l'accueil. Et vu qu'avec l'accueil, tu as beaucoup de portes d'ouverture, c'est mieux que j'ai été là-bas quand elle est assez apaisante. Et cette année, on a commencé à travailler les CV, plus professionnels. Et oui, aussi, il y a l'éco-droit, mais que moi, j'avais déjà fait en première année de CAP, donc je connais déjà un peu. Voilà, d'accord. Tu vois la différence entre le CAP et le Bac Pro ou est-ce que ça se rejoint un peu ? Ben, sur certaines choses, ça va se rejoindre, mais sur d'autres choses, c'est différent. Parce qu'en CAP, on n'avait pas autant de devoirs, de notes. En CAP, c'était que tu travailles tout à l'école et tu rentres chez toi, tu étais tranquille. Là, tu rentres chez toi, tu as quand même des devoirs. D'accord. Ça, c'est pas mal d'enfants, effectivement. Et est-ce que tu as un projet pour la suite, Olivier, toi ? Oui, c'est de travailler en vente, dans un magasin de vente ou dans une entreprise de vente. Dans une entreprise de vêtements. Ah, de vêtements. Ok. Ouais, il faut que tu sois un peu plus proche, à mon avis, ça va être... Moi, je vais parler trop fort encore, il faudrait que je m'occupe un peu. Et vêtements, d'accord. Et tu habites où, Olivia ? À plus tôt. Ah ben, peut-être sur elle. Tu veux faire ça à plus tôt aussi ? Non, je ne sais pas où, mais je ne pense pas plutôt trop cher, trop princée. Excellent, c'est ça. D'accord. Dites-moi, en fait, cet après-midi, il y avait une sortie scolaire. Est-ce que vous en faisiez partie ou pas ? Ah non, c'était les marques, mais les premières marques et les terminales marques. D'accord, d'accord, d'accord. Vous n'êtes pas allé, vous, vous formez des métiers ? Non, mais on a prévu de faire ça, mais ce ne sera pas tout de suite. D'accord, d'accord. Très bien. Très, très bien. Le campus des métiers, en fait. Oui, c'est ça, le campus des métiers. Parfait. Eh bien, merci, Olivia, pour cette intervention. Nous allons passer à un autre élève qui veut passer. Junior ? Ok, bonjour, junior. Bonjour. Alors, dis-moi, junior, en quelle session tu es ? On sait quelle formation parmi-tu ? Moi, je suis en seconde Agora. Ah, avec, donc, Cassandra. Cassandra. Dans la même classe. Très bien. Tu savais ce que ça voulait dire, Agora ? Oui. Oui, tu savais. Très bien. Oui, mais je ne l'avais pas retenu. Et l'année dernière, tu étais en quelle section ? En RPIP. Et qu'est-ce que ça veut dire, RPIP ? Je crois que c'est reproduction... Non, je ne sais plus. Réalisation de produits imprimés et plurimédiats. Aujourd'hui, nous n'avons personne de cette formation, mais justement, Junior va peut-être pouvoir nous en parler, qui est une autre formation présente à l'ERA Jean Monnaie. Donc, dis-nous, qu'est-ce que tu faisais en RPIP ? C'est quoi cette formation en RPIP à l'ERA Jean Monnaie ? C'est une formation qui se tourne le plus autour du design informatique. Design informatique. Alors, bon, je pense pouvoir un petit peu répondre, corriger. Je dirais, pas design, mais... Alors, j'ai dit réalisation de produits imprimés. Oui. Donc, pas design, mais plutôt réalisation de mise en page sur ordinateur. Et est-ce que tu sais quel métier ? Voilà. Donc, réalisation de mise en page sur ordinateur avec des logiciels professionnels. Tu te rappelles le logiciel ? C'était l'année dernière ou c'était il y a 10 ans ? C'est l'année dernière. Ah oui, d'accord. Tu ne t'en souviens pas beaucoup, je trouve. Bah non. Parce que j'ai moi qui ai aussi beaucoup de cours. Ah, oui, oui, il y a ça aussi. Franchement, je ne me rappelle plus trop de... Ah, les vacances, c'est long, deux mois de vacances. Non, juste plus... Illustrator, ça te parle ? InDesign, ça te parle ? Photoshop, peut-être ? Plus Illustrator. Voilà. InDesign. Et Photoshop, je n'ai pas trop touché au Photoshop. En seconde, généralement, il n'y a pas forcément beaucoup de Photoshop, effectivement. Très bien. Alors du coup, est-ce que l'Agora, ça te plaît ? Tu es mieux ? Oui, ça me plaît. Et est-ce que tu as un projet pour après ou pas encore ? Pour... Après, je compte me diriger dans... des études de droit. D'accord. Des études de droit. Pour faire quelque chose en particulier ou est-ce que comme ça, parce que ça t'intéresse ? Non, parce que j'ai envie de me lancer dans la fonction publique. D'accord. Passer des concours dans la fonction publique. Très bien. Ça, c'est quelque chose qu'on peut effectivement développer. C'est qu'avec un bac pro Agora, comme tout à l'heure, on parlait de pas mal de suivis de suite comme BTS, etc. Mais effectivement, on peut aussi se diriger vers la préparation des concours à la fonction publique. Tout à fait. Très, très bien. Et ça, il en existe plein. On pourrait faire un chapitre dessus. Et je ne suis pas assez calée pour en parler. J'avoue que... Concours de la fonction publique. Mais c'est intéressant quand même. Très bien. Merci, Junior, pour cette intervention. Et nous allons passer à Tessie. Tassie. Tassie. Pas du tout. Tassie. Pardon. Alors, Tassie, dis-nous, tu es en quelle formation ? En seconde Agora. Ah, encore Agora. Alors, et toi, Agora, tu sais ce que ça veut dire ? Tu savais ce que ça voulait dire ou tu ne connais pas ? Non, je ne savais pas ce que ça voulait dire. D'accord. Maintenant, tu as retenu ? Assistance... Non. Non. Junior. Il y a comment qui est... Assistance des gestions, non. À l'entreprise, non ? Non. Assistance, gestion des organisations et de leurs activités. J'avoue que, franchement, ça devrait être un point au bac une fois que vous avez donné les lettres de l'acronyme, parce que je ne l'ai toujours pas rappelé. Tu le connais ? Oui. Je retenais pas. Bon. Et alors, du coup, tu es contente de faire cette formation ? Oui. L'année dernière, tu étais en quelle section ? En quelle matière ? En seconde Agora aussi. Ah, oui, d'accord. Oui. Et d'accord. Et avant encore ? Troisième ? Non. D'accord. Tu étais ? J'étais pas ici, j'étais à Paris. Ah, ok. D'accord. Tu étais dans quel établissement, Paris ? Au lycée Corbus, dans le 15e arrondissement. D'accord, d'accord. Ok. Et ça te plaît, les Réas ? Oui, ça me plaît. Alors, qu'est-ce qui a changé en arrivant... Parce que là, on a beaucoup d'élèves qui étaient là avant. Et dis-nous, qu'est-ce qui a changé par rapport à ton lycée d'avant, à l'école, à l'Éraie Jean-Monnais ? Bah, des classes. Ouais, c'est-à-dire ? Bah, moi j'étais dans une classe ordinaire. Ouais. Et là, on n'est pas dans une classe ordinaire. Oui, mais qu'est-ce qui différencie d'une classe ordinaire et d'une classe pas ordinaire ? Bah, ici, on y est plus vers toi. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Ouais, si, si, exprime avec tes mots. On y est plus vers toi. Par rapport au nombre, ça change ou pas ? Oui. Ah, voilà. Vous avez vu l'année dernière, vous c'était combien dans la classe ? 25. Ah ouais, ouais, effectivement. C'est ça aussi, on a plus le temps à l'Éraie de... Ça tardait un peu sur les élèves. Oui, c'est ça. D'accord. Et donc, ça te plaît d'être à l'Éraie ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui change énormément à l'Éraie par rapport à ton lycée ? D'abord, je pense qu'il y a un truc très important. Mais peut-être que tu n'en bénéficies pas, toi ? C'est ça. Ah ouais, c'est bon. Vous avez des effectifs ? Non. Moi, je ne suis pas... Ah, d'accord, d'accord. Tu n'as pas de reconnaissance à une DPH ? Si, si, si. Ah non, oui. Du coup, il y a le SEM quand même, non ? Oui. Tu as des rééducations ? Oui. Voilà, ce qui change énormément quand même. Ça, c'est quand même le gros truc à l'Éraie à Jambonnet. On a un centre d'éducation motrice qui est dans le centre de l'établissement. Au centre de l'établissement, pardon. Oui. Très bien. Et alors, pourquoi tu as fait Agora ? Pourquoi es-tu venue à l'Éraie à Jambonnet ? Parce que moi, j'aime bien tout ce qui est ordinateur, touche et tout. Et je suis un peu sociable. Enfin, j'aime bien parler avec les gens. Très bien. Ben voilà, bienvenue. Là, c'est tout. Tu as bien parlé avec les gens. Vas-y, développe. Il m'a dit d'une manière. Voilà, vas-y, parle avec les gens. Non, mais je ne sais pas comment dire ça. Ben oui. Du coup, peut-être qu'il a fallu que tu sois en marque. Bon, non. Et tu as un projet pour après ? Tu voudrais faire quoi ? Non, je n'ai pas encore de projet pour après. D'accord. Bon, vous avez le temps, vous êtes en seconde. Du coup, c'est assez jeune. D'accord. Donc, tu habites toujours à Paris ? Oui. D'accord. Donc, tu fais trajet tous les jours ? Non, je suis interdite. Et bonjour à tous, nous revoici une nouvelle fois, bonjour Valentin, à l'air et à Jean Monnet pour la web radio et la présentation de trois nouveaux élèves ici autour de la table. Donc, nous avons Valentin, Yara et Maxime. Bonjour. Bonjour. Yara, il faudra que tu parles plus près du micro. À ce moment-là, peut-être rapprocher un petit peu le micro. Attendez, là, j'ai mal aux oreilles. Ça te fait mal aux oreilles ? On a tous des casques et donc Yara a un accident de casque. Ah oui, on n'entend que d'un côté. C'est trop fort ? Parce que là, c'est moins fort. Ça va bien ? C'est mieux, là ? Oui. Là, c'est mieux. Ah, mais peut-être qu'on peut les régler comme ça aussi. Voilà. C'est mieux, là ? Oui. OK, on règle la technique en même temps. Eh bien, bienvenue à tous. Donc, nous allons commencer par Maxime. Allez, pour savoir, Maxime, dans quelle section tu es ? Je suis en terminale Agora, qui veut dire assistance à la gestion de l'organisation et de leurs activités. Très bien. Merci, du coup, Maxime. Et du coup, pourquoi as-tu fait cette section Agora ? Parce que, en fait, ça me plaisait bien. Au départ, je voulais raconter un peu ma vie, mais je voulais... Raconte ta vie, tu es là pour ça. Je voulais faire, au départ, un bac pro Marc. Et du coup, l'établissement a choisi que je fasse un bac pro Agora. D'accord. Et finalement, ça te plaît ? Oui, finalement, c'est pas mal. C'est bien. Comme quoi, parfois, il faut suivre les conseils des enseignants qui ne sont pas si mauvais. Généralement. Voilà. Et du coup, est-ce que tu sais ce que tu veux faire après ton bac ? Bah, déjà, je devais faire une FCIL, prépa-concours. D'accord. Ici, à l'Oréa. Très bien. Et après, je... Enfin, l'FCIL, je ne sais pas. D'accord. Peut-être passer un concours, du coup. Peut-être, ouais. D'accord. Et du coup, comme tu es en terminale, toi, tu as fait des stages. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes stages ? Moi, j'ai fait... Alors, ouais, moi, j'ai fait un stage en seconde à la Fondation Saint-Jean-de-Dieu. C'est à Paris 15e et j'étais un peu dans le service animation et j'ai fait des plannings, des tableaux, tout ça. D'accord. Ça t'a plu ? Ouais. Ah, super. Combien de temps c'était, tu te rappelles ? Six semaines, c'était. D'accord. Très bien. Et en première, c'était à Toulouse-Lautrec, à Lauréa. Très bien. Et là, tu as un stage pour après-vacances ? Non, je n'ai pas encore de stage. J'ai des pistes. J'ai envoyé à l'APF. L'APF, c'est quoi ? À l'Association des Parallées de France. Bien sûr. Très bien. Et je l'ai envoyé aussi à la mairie d'Issylimouno, mais j'attends encore des réponses. Est-ce que c'est difficile de trouver un stage ? Oui, c'est un peu compliqué, oui. Et est-ce que tu as des réponses de toutes les entreprises ? Non, pas toujours. Ouais, voilà. Merci pour ton expérience, Maxime. Merci beaucoup. Nous allons passer à Yara. Allez, Yara. Est-ce que tu arrives à te rapprocher un petit peu ? Ouais. Alors, Yara, dis-nous, tu es en quelle section ? Je suis en Terminal Agora. Également, super. Alors, est-ce que ça te plaît, la Terminal Agora ? Oui. Beaucoup. Et alors, c'est toi qui as choisi cette... Oui. Pourquoi tu voulais venir en Agora ? Je suis venue au Portes Overtes avec mon ancien collège. Ouais. Non, je continue. Je continue. Voilà. C'est bon ? Ouais, vas-y. Donc, avec ton ancien collège, tu allais au Portes Overtes de l'ERREA. Très bien. C'était où ton ancien collège ? Toujours le trek. Ah, oui, ça va, le voyage n'était pas trop long. Non. Et je me suis... Comment dire ? Je me suis un peu reflétée. Non, comment dire ? En français. En français ? Tu ne sais pas le... Je me suis... Ah. Bah... Alors. Vas-y, reprends ta phrase. Lors de ma journée portugère, j'ai découvert toutes les formations que l'ERREA composait. D'accord. Et tu t'es dit, c'est l'Agora qui pourrait me correspondre ? Correspondre. Voilà, tout à fait. Très bien. Et tu as fait des stages, toi ? Non. Pas encore ? Et là, tu as... Ah, si ! Ah, si, des stages. D'ailleurs, excusez-moi, je reprends. J'efface. Est-ce que tu as fait des PFMP ? Ça veut dire quoi ? PFMP ? Oui, Olivia. C'est une période de formation, et c'est tout ce que je connais. En milieu professionnel. Parce que, bien sûr, stage, c'est trop facile. Comme GA, c'était trop facile à l'Agora. Stage est trop simple, on a mis PFMP. Voilà, c'est plus... Oui, j'en ai fait. Alors, tu as fait ton stage de PFMP où ? Je l'ai fait en seconde, dans une entreprise de construction. D'accord. Et en termine, en première, je gère tes gaz. D'accord. Et là, tu as un stage après les vacances ? Non. Pas encore ? Pareil, la recherche de stage, c'est compliqué ? Je l'ai fait aussi. Qu'est-ce qui est le plus difficile, à ton avis, pour ton stage ? Ah, bah déjà, on est handicapé, donc tout est difficile. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Tout à fait, il faut le dire, il faut le dire. Ouais. Bon. Eh bien, nous allons prendre la suite avec Valentin. Bonjour, Valentin. Bonjour. Voilà, après, je te dis le micro un petit peu. Voilà. Alors, Valentin, dis-nous, tu es en quelle section ? Je suis en Terminal d'Agora. Agora, c'est original, ça. Non, mais pas encore une. Donc, alors, est-ce que tu as choisi cette formation ? Pourquoi tu as choisi cette formation ? Oui, je choisi. Et c'est pour pouvoir faire un BTS comptabilité. Très bien, d'accord. Et peut-être plus tard un master. Ah oui. Comptabilité aussi. Voilà, très bien. Pour devenir comptable ? Oui. Ouais, je réfléchis un peu. Très bien. Et alors, dis-moi, pareil, on va dire directement, parce que maintenant, je pense qu'on commence à comprendre ce qu'on fait en Agora. Mais par contre, ce qui peut être intéressant, effectivement, c'est tes stages. Est-ce que tu as effectué des stages, déjà ? Oui, c'est celui de seconde chez Alcebi, à Nogent-sur-Seine. Ah, c'est tout ? Alcebi. C'est quoi ? C'est une entreprise de formation, de KSS, récupération de points de permis. Ah, d'accord. Et en seconde, c'est 3 au Babita, à 3. À 3, dans l'aube ? Oui. D'accord. Et là, tu as un stage ? Non, toujours pas. Toujours pas non plus ? Et alors, toi, pareil, quelles sont les difficultés que tu rencontres le plus pour cette recherche de stage ? Pas assez de temps. Pas assez de temps pour chercher ? Ça arrive trop vite. Oui. Alors, ça, c'est aussi un bon... Un bon, comment on dit ? Point. Je n'ai pas le terme. Argument. Hein ? Un bon argument. Argument, voilà, cherchez-moi. Un bon argument. Parce qu'effectivement, le problème de la terminale, c'est que vous avez le bac, et le parcours sub qui va arriver très vite, et les examens, et les CCF. Vous passez des CCF ? Oui. Voilà, et du coup, le stage arrive très très vite, effectivement. Donc, ce n'est pas évident, en un mois et demi, de trouver des stages, effectivement. Eh bien, très bien. Donc, on va arrêter cette première session de radio, parce qu'il est bientôt l'heure. Je vous remercie à tous de votre participation, et je vous dis à la prochaine. Et bonnes vacances à tous ! Au revoir. Et du coup, cette session, je ne vais pas faire. Au revoir. Sous-titrage ST' 501